Musique Salut les luges ! Une luge sert au transport d'un piano à queue. Elle permet de le glisser et le sangler plus facilement et sans l'abîmer. Du coup on va vous montrer la petite invention qui nous permet de transporter nos pianos, ces pianos, en concert. Parce qu'avant on se baladait avec un petit synthé, maintenant on amène un piano qui fait quasiment 200 kg donc il faut le porter. Et en fait, Marco il a inventé un petit système, enfin qu'il existe déjà mais il l'a fait maison. Pivot caméra. Quatre pneus Michelin, c'est des pilotes sport. J'ai peut-être jamais vu, il y a marqué Not For Highway Use. Ah ouais, pas sur l'autoroute. L'idée c'est que le premier truc que j'ai acheté, enfin le tout premier je ne peux pas le montrer parce qu'il a cassé au premier piano. Vous avez marqué 200 kg, ça n'a pas marché. Le deuxième c'est lui, en dehors du fait que c'est cher, ça, ça ne roule pas. Mais dans les joueurs il y a beaucoup de terre. Les cailloux, surtout les cailloux, ça a tendance un peu à dévisser le piano parce que ça vibre beaucoup. Parce que dès qu'il y a une bosse on se coince dedans, mieux que rien. L'idée c'était d'avoir la même chose que ça, mais genre on peut prendre des escaliers avec le piano. Et peut-être mettre des pianos plus lourds, de 200-300 kg on a fait son piano à queue qu'on ira voir un de ce jour d'ailleurs. Un Playel de 1800. Ce modèle là, qu'on ne trouve pas dans le commerce. C'est le modèle Géry. Les seuls qu'on trouve dans le commerce, ils ont des roues un peu près similaires à ça. Ils sont plus petits de roues que celui-là. Et ça vaut dans les 500 euros, ce qui est un peu embêtant. Alors l'idée assez simple, c'est que c'est un rectangle en bois consolidé avec des poutres. J'ai acheté de la poutre pour construire des maisons. Il y en a quatre, on a mis de la moquette pour ne pas arracher le bois quand on prend des escaliers, quand ça râpe un peu. C'est tout simple, mais l'idée c'est que je ne trouvais pas les roues, c'est compliqué à trouver. Ça c'est des roues de diables, qui sont pour des diables de transport qui font 250 kg par roue. Mais du coup, on ne trouve pas les axes qui traversent les roues, tout ça. Alors il faut un peu tout inventer maison, sachant que si on sert trop une roue contre son axe, elle ne tourne plus. Comme ça, ça la bloque. Donc voilà, je vous montre vite fait les pièces. C'est de la tige filetée de 18 mm. On peut faire des tours type immeuble de bureau, genre en tour Montparnasse avec ça. Donc pour ça, c'est adéquat. Vu que c'était trop étroit, ça c'est de la tringle à rideau. Rien à voir. Mais du coup, ça permettait de réajuster le diamètre pour que la roue n'ait pas trop de jeu, elle en a quand même. Après, pour pas que la roue soit directement en contact avec la rondelle qui est graissée, mais quand même serrée, il y a cette pièce là qui permet de réduire la zone de contact contre la roue. Cette pièce là, c'est une pièce intéressante qui vient du rayon plomberie. En fait, c'est pour mettre en jonction deux tuyaux de plomberie. Il y a la même de l'autre côté. Ensuite, deuxième contact pour qu'on puisse serrer. Il y a des rondelles pour pas qu'il y ait trop de contact. De la graisse au lithium, ce qu'il y a dans la porte du camion. D'ailleurs, pour pas qu'elle se coince. Un gros écrou de 18 mm puisque c'est de la tige de 18 mm. Du frein chilet pour pas que ça se dévisse. Et on a fait le tour. Et de l'air dans les pneus. Et de l'air dans les pneus. Voilà. Pour tenir ces tiges contre, parce qu'il faut pas qu'elles s'en aillent. Ça, c'est dans le rayon tringles à rideaux. C'est pour tenir nos tringles à rideaux. Vu que c'était pas tout à fait le bon diamètre, j'ai mis du coup, j'avais fait rayon plomberie avant. Ça, c'est pour tenir les tuyaux de plomberie. Voilà. Donc, il y a les deux. Enfin, voilà. Tringles à rideaux, rayon plomberie. Enfin, c'est placard et chaudière. Du coup, les vis, ça j'explique pas parce que je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Voilà. Et ça marche super bien parce que vu que c'est mou, c'est le principe d'un tracteur. Un tracteur, ça n'a pas de suspension. C'est pareil, ça fait suspension. Quand on tourne avec le piano, il suffit de lever un tout petit peu le piano. Mais vu que les roues sont hautes, ça se lève très facilement. On a une des charges de 300 kg. On peut prendre des escaliers parce que la hauteur est suffisante pour passer deux marches. C'est pour la démonstration, mais on va pouvoir se faire éviter. Regarde bien. Là, on est comme ça de chaque côté. On tient le piano comme ça. Attention, je tourne. Attention, marche. Il faut lever un petit peu. Légèrement. On bascule. On bascule. Là, hop. Voilà. Doucement pour pas que le piano tape trop fort. Et voilà. Et là. Et on continue le trajet. On peut constater que rien n'a touché. Voilà. On le décharge. Allez. Un, deux, trois. Il y a pas mal de jeux à ce niveau-là. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout fait exprès. C'est pas fabriqué avec les bonnes pièces. Le mot de la fin ? Ouais. C'est la fin. C'est la fin. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Un petit conseil à ceux qui voudraient reproduire ça à la maison. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Déjà ? Je vous donnerai pas les plans parce qu'il y en a pas. Non, par contre, si la vidéo fait 100 000 vues, il fait les plans. C'est possible. Salut, je dis rien. Ça, vous avez pas trop le sourire dans l'oeil si on peut se mettre ailleurs. Non, non, je suis bien. Mais c'est ça qui est drôle en fait. C'est les mecs qui ont pas prévu qu'ils se mettent comme ça. J'ai un retour lumière là. 1 2 2 1